... Alors on est parti pour les 30 dernières minutes avec Maxime qui va nous parler des 6 façons de faire un site. Donc l'idée c'est qu'il y a différentes approches, PHP, HTML, constructeur de pages, on l'a vu tout à l'heure Gutenberg, ADLESS, il y a aussi le FSE, il y a plein de manières de faire des sites internet, mais la finalité c'est la même. Il y a toujours un besoin et entre guillemets il y a toujours, selon votre structure, peut-être des compétences différentes et puis ça ne sert à rien d'amener l'artillerie lourde pour un petit site ou inversement pour un gros site de mettre quelque chose qui n'est pas adéquat. Donc il y a différentes manières de faire et chacune d'entre elles sont différentes, mais elles s'adaptent selon les besoins. Donc c'est Maxime qui va nous parler de ça. Merci Maxime. Merci. Bonjour à tous. Du coup derrière ce titre, un petit peu marketing, là les six façons de faire un site avec WordPress, on aurait pu rajouter la quatrième à vous étonner. En fait c'est des catégories que j'ai mis moi, c'est un petit peu subjectif, j'ai essayé de voir par rapport à l'expérience que j'ai tirée de tout ce que j'ai vu, ce qui se faisait en agence, par rapport au freelance, les particuliers. En fait on a l'avantage dans cette communauté d'avoir un public qui est très très large. pour faire des sites avec WordPress, de la grosse agence au simple particulier, tout le monde fait des sites avec WordPress aujourd'hui. Et en fait je me suis rendu compte à un moment que ce n'était pas facile pour un débutant de savoir quelle est la bonne méthode à appliquer en fonction de différents critères. Je me présente d'abord, je m'appelle Maxime Bernard-Jacquet, je suis fondateur de Capitaine WP et WP Chef qui sont deux organismes de formation. Le premier pour de la formation technique pour les développeurs et le second pour les débutants justement qui n'ont pas de compétences techniques et qui ne veulent surtout pas apprendre à faire du développement web pour réaliser leur site. Donc voilà, j'ai expérimenté récemment avec des débutants, des élèves à moi dans différentes classes. J'aurais demandé ce qu'ils connaissaient de WordPress, pas grand chose. Et j'aurais demandé de faire des recherches. Quels sont pour vous les bons outils et les bonnes façons de faire un site avec WordPress ? Et là, ils se sont rendu compte que ce n'était pas très facile de trouver la bonne façon en fonction de ce qu'on voulait faire. Donc c'est là où je me suis dit que ça pourrait être intéressant quand même de voir toutes ces techniques et de voir lesquelles sont les plus intéressantes et pour qui. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir, c'est quelle approche faire. Donc comme je vous ai dit, on a des particuliers, des freelances, des agences et aussi des startups qui font des sites avec WordPress aujourd'hui. Mine de rien, 43% du web, ce n'est pas rien. Les critères que j'ai pris en compte moi dans ma recherche, c'était le budget, surtout l'ampleur des projets que vous allez réaliser avec vos clients ou pour vous-même. Le temps que vous allez vouloir investir pour faire votre montée en compétences, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Mine de rien, notre formation pour débutants, elle dure 10 semaines. Donc ça montre quand même que faire un site, oui, c'est facile, c'est ce qu'on nous vend quand on nous parle de WordPress, mais quand même, il va falloir passer du temps pour arriver à un résultat quand même qui est professionnel. Et aussi la complexité du projet, est-ce que vous avez envie de coder ou est-ce que vous avez envie justement d'utiliser des outils de design qui vont vous permettre d'éviter d'apprendre à faire du HTML, du CSS et toutes ces choses-là. Du coup, à la fin de la présentation, on va avoir ce tableau avec les six techniques et les différents critères. Est-ce que ça va prendre du budget ? Est-ce que ça va prendre du temps d'apprentissage ? Est-ce qu'on va devoir coder ? Et quel est, selon moi, le public cible ? Ça ne voudra pas dire qu'il faudra absolument respecter ce tableau. Il sert juste à vous positionner, en fait, par rapport aux différents critères. Alors, un petit cours d'histoire. Avant, on revient en 2015, avant qu'on ait trop de solutions. Qu'est-ce qu'on faisait avant ? Eh bien, c'est soit on faisait du développement sur mesure, soit on allait sur des plateformes de thèmes. J'en ai mis une en exemple, par exemple, Thème Forest, c'est une des plus connues. C'est celle où on pouvait aller télécharger des thèmes qui coûtaient environ 50 dollars. Et on téléchargeait le thème, on lisait la documentation et on essayait de mettre en place le thème par rapport à ce qu'on nous avait présenté quand on l'a acheté. Alors, ce n'était pas forcément évident, en fait, parce que chaque thème faisait un petit peu à sa façon. Oui, la base, c'est WordPress derrière, mais il y avait des configurations qui étaient très différentes d'un thème à l'autre. Et à chaque fois qu'on reprenait un nouveau thème, on passait du temps à faire cette configuration et à mettre en place le site. C'était un petit peu frustrant quand même, mais derrière, on avait un joli site. L'autre problème que je vois, c'est qu'en fait, on avait des designers qui faisaient des super jolis sites qui étaient très peu personnalisables. C'est-à-dire que vous aviez un beau site pour de l'immobilier, par exemple, il était super joli. Mais si le client, il arrivait derrière et qu'il disait, « Ouais, ouais, je l'aime bien celui-là, c'est celui que j'ai choisi. » Mais j'aimerais bien maintenant qu'on change telle section et qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Là, on se retrouve bloqué parce que le thème ne le permettait pas forcément. Donc, c'est là où c'était un petit peu difficile à l'époque. Tac. Voilà, donc, c'était, comme je vous ai dit, des thèmes tout prêts. Il n'y a plus qu'à installer. Ce qui était abordable, 50 dollars pour un thème, ce n'est pas forcément énorme. Très limité en personnalisation. La prise en main est aléatoire dans le sens où, comme je vous disais, il faut configurer le thème à chaque fois et ce n'est pas toujours la même façon de l'administrer. Les supports et les mises à jour étaient assez aléatoires dans le sens où, si c'était un thème qui était très bien vendu, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de sites qui l'utiliseraient. Mais de l'autre côté, s'ils ne sont pas bien vendus, peut-être qu'il y a moins de supports et moins de mises à jour sur le thème. Ça dépendait du développeur. S'il ne gagnait pas beaucoup d'argent avec ce thème, il n'avait pas passé beaucoup de temps. Donc voilà, ça, c'était la méthode, on va dire, avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous faut plus l'utiliser aujourd'hui. C'est devenu plus rare parce qu'on a beaucoup d'autres solutions qui sont à nos dispositions aujourd'hui. Mais bon, exceptionnellement, ça pourrait être une solution tout à fait convenable pour un besoin très particulier. La solution numéro un parmi les six que j'ai retenues, on va partir de la plus simple à la plus complexe, techniquement. La première, c'est d'utiliser un constructeur de pages avec un thème gratuit. Donc là, c'est vraiment la solution. Je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour faire des sites avec WordPress. C'est la solution qu'on enseigne, nous, chez WP Chef. Les gens viennent acheter une formation chez nous et on ne va pas leur demander d'acheter des produits en plus. Donc on essaye de trouver des solutions entièrement gratuites et l'objectif, c'est quand même de réaliser un site professionnel. On a plusieurs approches pour ça. La plus connue, une des plus connues, on va dire, c'est d'utiliser Elementor en constructeur de pages et avec Astra au niveau du thème. Pourquoi ? Parce que Elementor en version gratuite ne permet pas d'éditer facilement l'entête et le pied de page du site. Donc il faut que ce soit le thème qui le fasse. Et du coup, c'est Astra ou OceanWP ou plein d'autres thèmes gratuits qui sont disponibles dans le répertoire. Mais souvent, j'ai constaté que c'était ce mélange-là qui était le plus efficace. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Si je retourne sur mon site, tac. Voilà, là, j'ai pris un site. Je l'ai fait avec Elementor. J'ai importé une maquette. Bon, ben voilà, constructeur de pages. C'est facile. On peut aller modifier un texte visuellement dès qu'on en a envie. Voilà, coucou. Oups. Voilà. Et on a plein de réglages. Bon, voilà. Si jamais on veut modifier l'entête et le pied de page, là, il faut passer du côté du thème, donc dans Apparence personnalisée. Et là, par exemple, avec Astra, on a un éditeur d'entête et un éditeur de pied de page qui sont plutôt sympas où on va pouvoir déplacer. Par exemple, je vais centrer le logo. Voilà, je pourrais passer le menu à gauche. Et on a plein d'outils de personnalisation pour changer les couleurs, changer les marges, etc. Donc voilà, ça, c'est l'approche totalement gratuite. Ce n'est pas la seule, bien évidemment. Il y a plein d'autres solutions qui existent et c'est là où ça rend la tâche encore plus compliquée. Mais on pourrait très bien se dire, je veux passer avec le thème cadence qui fait bien parler de lui, avec l'extension de bloc de cadence. Donc là, l'avantage sur cette solution, c'est qu'on n'utilise que du natif. Ça passe sur l'éditeur Gutenberg. Je l'avais par là, non ? Voilà. Bon, c'est expiré, mais ce n'est pas grave. Voilà, on voit qu'on est sur notre éditeur visuel WordPress, sauf que cadence a rajouté plein de blocs sur mesure. Par exemple, ça, c'est un bloc de texte avancé où on aura beaucoup plus d'options que ce que nous propose l'éditeur par défaut. On a plein de sections là qu'on peut ouvrir. Et voilà, il y a plein de réglages. Je vois de plus en plus de gens utiliser cette solution plutôt qu'Elementor et Astra parce qu'ils trouvent qu'elle est sexy, qu'elle permet d'aller assez loin dans les personnalisations. Donc, ça reste une bonne solution. Ce n'est pas bien sûr les deux seules, mais ça fait partie de celles qui sont les plus populaires qu'on peut constater en ce moment. Les avantages, c'est qu'on a que des solutions gratuites. Donc là, on peut faire un site complètement avec WordPress, complètement avec des solutions gratuites. Et à part l'hébergement, on n'aura rien d'autre à payer, pas de frais de licence. C'est assez rapide à mettre en place parce que c'est la solution qui est le moins complexe. Donc, pour un débutant, c'est la plus facile à apprendre. C'est facile à maîtriser. On parle de plus en plus aujourd'hui d'approche no code parce qu'à aucun moment, on est censé faire du HTML, du CSS ou du PHP. On peut rajouter du CSS pour personnaliser, pour finir des petits réglages, on va dire. Mais voilà, facile à maîtriser. Par contre, on a des options qui peuvent être limitées. Mais forcément, les solutions, quand elles sont freemium, elles sont gratuites, donc elles sont limitées à un certain point, forcément, pour vous faire passer sur la version payante. Donc, si on veut aller plus loin dans les personnalisations, il faudra passer à la caisse. Un des autres désavantages que je vois, c'est que votre client peut avoir accès au constructeur de page. Vous avez fait la page avec le constructeur. Votre client veut modifier une information. Ce n'est pas très compliqué. Il va sur la page, il modifie le contenu. Mais dans la réalité des faits, j'ai eu des clients qui, sans faire exprès, un petit glissier déposé, toute la structure de colonne se casse la gueule. Et c'est le carnage. Le client, il appelle. Bon, j'ai tout cassé. Est-ce que tu peux restaurer la dernière révision ? Bon, OK, pas de souci. Mais voilà. Et ce sera limité au contenu dans le sens où Elementor en version gratuite vous permet de modifier les pages et les articles, mais pas de personnaliser la page des archives du blog, donc celle qui liste les dix derniers articles, ou les pages e-commerce encore, si vous avez rajouté e-commerce par exemple. Ça, bien sûr, il sait le faire, mais dans la version payante. Justement, c'est la deuxième solution. Grâce au theme builder, alors le theme builder, c'est simplement les constructeurs de pages, les page builders en version payante, on va dire, qui nous permettent de faire des mises en page plus poussées. Donc, par exemple, Elementor, quand vous passez en version pro, on gomme un petit peu tous les désavantages que je vous ai cités juste avant. C'est-à-dire qu'avec Elementor pro, je suis capable d'éditer l'entête et le pied de page de toutes les pages de mon site. D'ailleurs, on en fait un pour tous. On peut créer plusieurs entêtes d'ailleurs et on peut modifier la page blog, les pages produits, toutes les pages de l'e-commerce. On a accès à plus de blocs pour faire encore plus de personnalisation. Et du coup, en fait, avec un seul outil, on peut réaliser un site de A à Z. J'ai des amis sur Grenoble qui sont agents de WordPress et qui font entièrement des sites avec Elementor en version pro. L'avantage, c'est que c'est qu'un seul outil et elles arrivent à faire des trucs très, très beaux avec. Deuxième exemple, un des concurrents de Elementor, c'est Divi, concurrent historique, qui, lui, s'est toujours placé comme un thème à tout faire avec un constructeur. Et là, c'est pareil, on fait l'entête, le pied de page avec Divi. Et puis après, on peut personnaliser toutes les pages. Donc après, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui préfèrent Elementor, d'Odivi pour X ou Y raisons, certains pour l'interface, l'ergonomie. Mais ils sont tous assez fournis en termes de fonctionnalité. Donc justement, l'avantage, c'est d'avoir un seul outil, d'avoir une personnalisation de A à Z. Comme je vous disais, toutes les pages du site peuvent être administrées avec votre éditeur. Donc par exemple, pour une page produit dans l'e-commerce, vous pouvez dire, je ne veux pas accueillir les images à gauche et le prix à droite. Je veux faire une page bien plus sexy, avec du contenu. Avec le constructeur de pages, vous allez pouvoir le faire. Ça, c'est plutôt cool. Ça reste assez facile à maîtriser. C'est légèrement plus complexe, mais on est toujours dans l'approche no-code. On est avec des outils visuels. On fait du glisser-déposer. On configure tout de A à Z. C'est plutôt pas mal. En désavantage, c'est payant, bien sûr, mais on a des licences qui ne sont pas trop chères. Elementor, c'est à partir de 49 dollars par an. Ça ne commence pas très cher. Après, si vous êtes une agence, que vous voulez plus de licences, ça monte à 25 sites, 100 sites ou même 1 000 sites. On a toujours, par contre, le désavantage du fait que le client a accès au constructeur de pages et qu'il pourrait très facilement tout casser. Moins quand même, parce que je ne l'ai pas mis ici, mais vous avez un éditoire de rôle, par exemple, dans Elementor. Ça veut dire que vous pouvez dire mon client, lui, il a accès aux pages, mais il ne peut pas changer la structure. Il peut juste changer les contenus. Du coup, ça limite grandement le fait que s'il fait un glisser-déposer et qu'il change une colonne, il ne pourra pas. Ça sera un petit glisser-déposer dans le vide. La solution numéro 3, on monte un petit peu en gamme, c'est le développement sur mesure. C'est historiquement une des premières façons de faire des sites avec WordPress, quand c'est sorti en 2005. On prend notre éditeur de code, on fait du HTML, du CSS, du PHP et un petit peu de JavaScript. Vous avez vu déjà que ça demande de connaître quatre langages de programmation, mine de rien. Donc voilà, on prend notre éditeur de code favori, on lit la documentation WordPress qui est plutôt bien fournie, et puis on fait notre HTML, CSS. Et voilà. Alors, ça ne demande pas d'être un développeur chevronné parce que WordPress vous fournit toutes les fonctions dont vous avez besoin pour écrire votre contenu. Par exemple, pour afficher le contenu de votre éditeur, c'est une fonction qui s'appelle The Content. Vous la mettez dans votre template, ça affiche le contenu. Donc voilà. C'est pour ça que WordPress a eu beaucoup de succès dès les années 2010 parce que c'était assez accessible, même pour les gens qui ne faisaient pas du PHP, qui ne sont pas développeurs de formation. Après, pour aller plus loin, il y a une solution qui s'est très vite imposée dans le monde des développeurs, c'est l'extension ACF, Advanced Custom Field, qui nous permet de rajouter des champs additionnels en plus de l'éditeur de contenu, donc Gutenberg aujourd'hui, mais avant c'était 10e MCE. J'ai une page, non ? Voilà. On pouvait rajouter, on peut, pourquoi je parle au passé ? Moi, c'est parce que j'en fais plus maintenant, mais j'en ai fait pendant très longtemps. On rajoute des champs en dessous de la page. Donc là, j'ai mon éditeur de contenu qui est ici. On peut rajouter plein de champs, des champs couleur, des champs de texte, des cases à cocher. Et en fait, on permettait de rajouter plein de contenu sur le site. Ce n'est pas très visuel. Vous voyez que c'est simplement un formulaire avec des champs. Malgré tout, les clients, quand j'avais l'agence, ils adoraient ça. Pourquoi ? Parce que, même si ce n'est pas visuel, ils avaient juste à remplir les informations. Eux, ils n'avaient pas à penser au design. Ils n'avaient pas à se dire, bon, je vais peut-être casser quelque chose ou quoi. C'est, ok, le formulaire me demande des infos. Je l'ai rempli. Chez nous, c'était nos designers qui faisaient les pages. Donc, le client savait à quoi ça ressemblait quand même. Il remplit ça. Et qu'ils soient enregistrés, c'est bon, sa page, elle est composée. Donc, voilà. Les clients, en général, d'un site web, ils veulent aller vite. Ils ne veulent pas passer trop de temps sur leur site. Donc ça, ça leur allait très, très bien. Ça leur va très, très bien. Il faut que j'arrête de ne pas le passer. Ça reste une solution qui, aujourd'hui, est tout à fait viable. Donc, voilà. Donc, virtuellement, on n'a pas de limite parce qu'on fait du développement sur mesure. Alors, qui dit sur mesure, il faut réinventer la roue. Il faut faire des développements techniques qui peuvent aller très loin. Donc, ça prend du temps, bien évidemment. C'est plus facile pour le client, comme je viens de vous montrer. Ça s'apprend bien, comme je vous ai dit, parce que ça ne demande pas d'être un gros développeur PHP parce que la documentation WordPress est super bien fournie. Mais ça vous demande quand même un minimum de prérequis techniques. 4 langages à minima. C'est plus long parce qu'il faut créer tous les modèles de pages. Donc, voilà. Ça ne sera pas pour tous les budgets et pour tous les projets. Et l'ergonomie, comme je vous ai dit, c'est des champs de formulaire. Ce n'est pas super sexy par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. La solution 4, c'est une de mes préférées. C'est ce que j'appelle l'approche hybride. C'est un mix entre la solution numéro 2, on utilise des constructeurs de thèmes, et la solution numéro 3, on fait du développement sur mesure. Donc, le but, c'est de se dire, pour les besoins les plus communs, par exemple, je prends Elementor ou Divi ou peu importe. Et en fait, je fais le site avec le constructeur de pages. Mais à un moment donné, peut-être que mon client aura un besoin qui sera très spécifique. Et là, je vais faire du développement. Par exemple, en créant des widgets sur mesure, Elementor nous permet de le faire, ou en utilisant les shortcodes, les codes courts dans WordPress, qui nous permettent d'insérer une fonctionnalité dans un contenu texte. C'est un code entre crochets, et quand WordPress va afficher la page, il va interpréter ce code, et exécuter, vous, votre code personnel. J'ai un petit exemple qui est assez évocateur. Un ami à moi, il avait lancé un food truck, il faisait des belles photos avec des bons burgers en plus, donc c'était cool. Et deux, trois fois, je lui ai laissé accès à cette page, et c'est lui qui, avec des glissés déposés, à chaque fois, il a tout cassé. Il a tout cassé. Je ne sais pas comment il a fait, mais en un clic, il arrivait à tout casser. Je me suis dit, bon, on va retravailler l'ergonomie. Lui, ce qu'il avait besoin de changer une fois par semaine, c'était la carte des menus. Il propose trois hamburgers par semaine. Et la carte, j'ai réglé ce problème de Google Maps, techniquement, c'est mieux. À gauche, les emplacements de la semaine, c'est un food truck, après tout, il se déplace, et à droite, les éléments sur la carte. Et je me suis dit, en fait, il a simplement besoin de toucher à ça. Donc, en fait, si je lui fais une interface qui est même en dehors de cette page, il devrait bien s'en sortir. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Vous retrouvez à gauche les burgers, les emplacements, et une rubrique cette semaine. Lui, ce qu'il a à faire, c'est qu'il vient là. C'est des champs ACF, vous avez vu. Il choisit pour chaque jour les emplacements dans la liste. Et il choisit les burgers à la carte via un champ relationnel de ACF. Il clique sur « Mettre à jour » à droite. Et « Terminer ». Sa page, elle est mise à jour, en fait. Et on peut le voir. On peut le voir ici si je lance le Divi Builder. Donc, je passe en mode édition de contenu. Et si je vais sur les emplacements, Oups, je l'ai raté. Ils sont là. Si je clique dessus, vous avez vu, ça disparaît. Et il y a un code court à la place qui s'appelle « Emplacement entre crochets ». Donc voilà, ça, c'est le code que j'ai fait. C'est juste le code custom que j'ai fait pour permettre d'afficher les emplacements. Il y a un petit peu de code derrière. C'est peut-être à les 20 lignes de PHP. Ce n'est pas non plus énorme. Et du coup, grâce à cette approche hybride, non seulement j'ai fait un site en très peu de temps, mais en plus, j'ai pu pallier aux besoins spécifiques grâce à cette approche hybride. Celle-là, vous l'aurez compris, quand vous avez un budget qui est limité, mais quelques petits besoins spécifiques, c'est une des approches qui se montre la plus efficace. Parce qu'après tout, dans les projets web, on n'a pas tout le temps des budgets illimités, même quand on est des grosses agences. Alors voilà, le gros avantage, c'est que c'est un vrai compromis entre la flexibilité du développement sur mesure et la rapidité des constructeurs de pages. C'est idéal pour les petits budgets. On peut simplifier l'expérience utilisateur de notre client, comme je viens de vous le montrer. Et par contre, on ne peut pas tout faire avec sa technique. Il y a quand même des limites que des fois, on ne pourra pas outrepasser. Il faudra aller sur des solutions un peu plus complexes. Voilà, l'approche numéro 5, c'est l'approche dont JB vous a parlé il y a deux ou trois conférences en arrière, dans son retour d'expérience en agence. Le but, c'est de passer par l'éditeur de blocs. Donc le nom de code étant Glutenberg, mais on parle de l'éditeur de blocs aujourd'hui. Et par exemple, le site WP Rocket, ils ont utilisé cette approche. Tac. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis à jour l'image. C'est hommage. WP Rocket, c'est un plugin de cache. Donc voilà, le site est assez moderne, il est joli, bien présenté. Eh bien ça, en fait, c'est complètement administré avec l'éditeur natif de WordPress. Ils ont créé pour l'occasion 24 blocs. Et par exemple, l'appel à l'action, celui-là, c'est un bloc. C'est une section. Mais en fait, eux, ils appellent leur bloc. Et en réalité, derrière, dans l'éditeur, ils ont seulement deux options pour ce bloc-là. Alors, deux options. Ils ont la capacité de changer les textes. Le bouton est déjà là. Les textes, on peut juste les changer. Et en fait, dans les options de personnalisation, il y a simplement, est-ce qu'on le veut en orange ou en bleu ? Ils n'ont pas le choix de toutes les couleurs possibles. Leur charte, c'est orange et bleu. Donc en fait, ils n'ont que ce choix-là. Ce qui fait que l'agence qui a fait le site leur a permis de créer des blocs sur mesure. Mais derrière, vous n'avez pas la complexité d'un constructeur de pages à voir 200 options par bloc ou par élément. Et ce qui fait que, si vous laissez faire votre client avec 200 options, imaginez, c'est Noël. Il va aller cliquer sur tout. Et à la fin, le site n'aura plus aucune harmonie en termes de chartes graphiques. Jonathan, le fondateur WP Roquette, quand ils ont fait la refonte, il m'avait appelé. Il m'a dit, bon, on hésite à refaire avec du ACF, donc la solution numéro 3, ou on hésite à passer sur Gutenberg. Je me suis dit, bon, la question était légitime. Moi, je lui ai dit, moi, j'adorerais que tu passes avec Gutenberg. Mais en réalité, je ne peux pas te prendre la décision à ta place parce que c'est encore très récent. Et même si c'est pour moi le futur, et c'est sûr, il y a quand même des enjeux derrière sur votre site. Il faut que ça marche, quoi. Et en fait, ils ont passé le pas. L'agence les a quand même bien convaincus aussi. Et en fait, aujourd'hui, ils ne regrettent pas parce que l'équipe marketing, quand ils ont besoin de faire des nouvelles pages, ils savent qu'ils ont 24 blocs qu'ils vont réutiliser à chaque fois. En fait, ça fait partie de ce qu'on appelle un design system. Un peu aujourd'hui, c'est qu'on a des composants, on a une charte graphique. Et une fois qu'on a tout ça, on peut faire n'importe quoi, tout ce qu'on veut avec le site. S'il y a besoin de recréer une mise en page un jour, ils pourront. Mais là, il y a déjà tout ce qu'il faut. Et si vous allez voir dans toutes les pages du site, vous allez revoir certaines sections, on va dire, qui reviennent d'une page à l'autre. Donc ça, c'est une approche qui est super intelligente. Mais, elle a quand même quelques petits désavantages. Mais avant cela, je voulais faire un mot sur le dernier truc qui est sorti dans WordPress depuis la 5.9, c'est le full site editing. Donc, avant, l'éditeur de blocs, c'était vraiment un éditeur pour les contenus de WordPress. Et JB disait tout à l'heure que ça avait été un lancement en demi-teinte parce qu'il y en a qui préféraient comme c'était avant. Et en fait, il y en a qui se sont mis dans la tête que l'éditeur de blocs, c'était un constructeur de pages. Mais il était trop pauvre, il n'y avait pas assez d'options. En fait, c'était la première phase. C'était un super éditeur de contenu. Moi, je l'utilise pour écrire mes cours sur Capitaine WP, mais c'est des cours qui sont écrits verticalement. Il n'y a pas des sections, des colonnes ou quoi que ce soit. Depuis le début, ça a bien marché. Après, de plus en plus, il y a eu des options pour créer des colonnes, des sections. Donc, c'était bien. Et aujourd'hui, en fait, on a l'éditeur de site. Alors, c'est encore marqué bêta, c'est encore tout nouveau. Mais l'éditeur de site vous permet de créer vos sites de A à Z. Donc, vous pouvez créer des entêtes, des pieds de pages, comme dans les constructeurs de pages. Et du coup, juste avec un thème, vous pourriez partir d'une page blanche et faire un site en entier. Alors, personnellement, je trouve que l'ergonomie est parfois un petit peu difficile encore. On sent que c'est les débuts. On sent qu'il y a de l'amélioration. Mais pour moi, la grosse puissance dans le full site editing, ça va être pour les agences. Parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir définir votre charte graphique globale, les polices d'écriture globales, personnaliser chacun de vos composants. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir proposer à votre client une expérience utilisateur au top. Et je vois de plus en plus d'agences qui, aujourd'hui, utilisent l'éditeur natif dans leur site. Donc, ce n'est pas comme si c'était encore pionnier. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes une agence et vous vous dites, est-ce que je devrais y passer ? Franchement, je vous réponds oui. Vous ne serez pas les premiers. Et il y a pas mal d'agences qui commencent à passer sur cette technique-là. L'avantage principal, c'est que c'est du vrai WYSIWYG. WYSIWYG, c'est un terme anglais pour dire « what you see is what you get ». C'est ce que vous avez à l'écran, c'est ce que vous aurez sur le site. Vous voyez vraiment un aperçu temps réel de votre page non modifiée. L'autre gros avantage, c'est que c'est réutilisable. Imaginons pour WP Rocket, ils ont fait des blocs. Par exemple, la section avec l'appel à l'action, il est bien ce bloc. Ça veut dire que dans un prochain projet, ils peuvent le réutiliser pour un autre client. Il y aura d'autres choix de couleurs, d'autres personnalisations, mais en substance, ce composant est réutilisable. Et c'est du JavaScript, derrière c'est du React. React est fait pour que ces composants puissent être réutilisés facilement d'un projet à l'autre. Chaque élément est un paquet qu'on peut facilement transposer. L'ergonomie, c'est vraiment un des gros points forts. Dans ces cas-là, votre client, lui, va adorer parce qu'il voit la page telle qu'elle. Il n'a pas 50 000 options comme les constructeurs de pages. Donc en général, il y a une satisfaction qui est géniale. Au niveau par contre des inconvénients, il faut apprendre React. Tu en parlais tout à l'heure JB. Quand Matt Mullenweg a dit qu'il faut apprendre JavaScript en profondeur, et qu'on est tous là à se dire que ça fait 15 ans qu'on fait du PHP, le changement, effectivement, il est un petit peu radical. Après, on n'est pas obligé de passer du jour au lendemain de l'un à l'autre. Mais du coup, ça fait un petit apprentissage à faire. Et là, encore une fois, WordPress fournit des fonctions. Quand vous voulez créer des blocs, WordPress fournit toute la structure. Donc en fait, vous n'allez pas tout réinventer. Comme je vous parlais de la fonction The Content tout à l'heure, vous avez une fonction qui s'appelle Register Block Type qui vous permet d'enregistrer un bloc. Et vous avez une super documentation qui est très complète. Si vous êtes une agence et que vous voulez mettre ça en place, ça vous demandera quand même un petit peu de recherche et développement pour créer votre thème de base, créer vos composants de base. Mais pour moi, il faut commencer sur un petit projet, expérimenter ça. Et puis d'un projet à l'autre, comme je vous ai dit, vous allez être exponentiellement plus rapide parce que tout ce que vous avez fait dans le premier projet, vous allez pouvoir le réutiliser ensuite dans les autres projets. Et voilà, l'autre petit désavantage, comme je disais, c'est que si vous voulez utiliser le full site editing, pour l'instant, en tant qu'utilisateur, ce n'est pas parfait. Mais si vous êtes une agence, vous utilisez les fonctionnalités de programmation et derrière, il n'y a pas de notion de full site editing pour votre client. Il a juste de l'édition de page. C'est que le temps passe vite. Et la solution numéro 6, on se pointe un petit peu vers l'avenir, c'est le headless. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Le headless, c'est en fait de faire du WordPress sans WordPress. Je m'explique. C'est-à-dire que WordPress, il est là, mais vous n'utilisez pas forcément du HTML, du PHP ou du JavaScript pour faire les modèles de mise en page. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre technologie. et aujourd'hui, il y a des frameworks qui vous permettent de faire ça facilement. Il y a Next.js, qui on entend de plus en plus parler. Et il y a aussi Gatsby.js, qui est plus orienté vers les CMS. Et du coup, en fait, vous faites de l'application JavaScript, par exemple, en one page, sans rechargement. Quand vous tombez sur un site qui a été fait avec ces technologies-là, vous n'avez pas de rechargement de page. Donc, quand vous cliquez sur un lien, ça ne repart pas forcément au serveur pour qu'il génère une page en entier. et du coup, les changements de page sont ultra rapides. Et c'est vraiment agréable à naviguer. L'autre avantage, c'est de vous dire que si vous avez un client qui a besoin de faire une application mobile qui se connecte à votre WordPress pour récupérer les derniers articles, par exemple, du blog, ou les contenus des pages, vous pouvez. Donc, ça veut dire que vous êtes agnostique de la technologie et du langage de programmation. WordPress, il peut être sondé grâce à l'API et grâce à ces techniques-là. et du coup, vous faites une application mobile en iOS ou en Android, ça marchera bien. WordPress est compatible. Donc voilà. Là, par contre, c'est... On a, comme je disais, le choix du langage. On n'est plus limité à PHP. La rapidité, elle est inégalée. C'est multi-plateforme. Vous pouvez très bien faire sur n'importe quelle technologie, sur n'importe quel langage de programmation. Par contre, ça demande un peu plus de prérequis techniques. Ce n'est pas non plus exceptionnel, mais quand même, il y a pas mal de choses à connaître comme les API REST ou alors peut-être faire un serveur avec Node.js, toutes ces choses-là. C'est un petit peu plus long pour la mise en place les premières fois que vous le faites. Après, vous pouvez être très rapide à faire ce genre de site comme ça. Est-ce que c'est utile ? Alors, c'est une question. C'est un beau luxe à avoir d'avoir des sites aussi rapides avec ces technologies aussi modernes. Mais est-ce que c'est nécessaire sur tous les projets ? Pas forcément. Donc voilà. Maintenant, on peut faire le bilan. Donc, quelle est la solution ? En fait, la vraie question, c'est de savoir quelle est la solution qui vous convient le mieux par rapport à tous les critères qu'on a pu voir précédemment. Je vous mets un petit attention. Je ne vous dis pas de vous... Quand vous allez vous identifier dans une des cases, ce n'est pas forcément cette techno-là qu'il faut utiliser. C'est juste pour vous positionner, vous aider à vous positionner. Mais en fait, la solution qui convient le mieux, c'est celle encore que vous préférez vous. Donc voilà, c'est juste à titre indicatif que je vous donne ça. Donc, la première approche, on a vu Page Builder avec les thèmes. C'est pour des sites à petit budget qui ne sont pas très conséquents. Le temps d'apprentissage, il est assez court et il n'y a pas besoin de faire du code. Donc, le public conseillé, enfin, le public que je constate en général, c'est les particuliers qui veulent faire leur propre site Internet et les freelance. La solution numéro 2, c'était d'utiliser des constructeurs de pages en version premium, donc les thèmes builders, pour des sites avec un peu plus gros budgets. Ça demande légèrement plus d'apprentissage et il n'y a toujours pas besoin de code. Donc là, c'est utilisé souvent par les agences et les freelance. Il n'y a pas de mal à être une agence et à utiliser des constructeurs de pages. Souvent, ça a été mal vu, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de mal à ça. Tout dépend du budget, bien évidemment, du temps que vous avez et de la complexité du projet. Le développement sur mesure, on va le réserver sur des projets un peu plus gros, un peu plus conséquents. Ça a demandé un peu plus de temps en apprentissage, surtout si vous devez apprendre HTML, CSS, JavaScript. Ça a demandé pas mal de code. Et là aussi, c'est plutôt les freelancers et surtout les agences qui vont utiliser cette technique. Solution numéro 4, celle qu'on a vue et qui me plaît bien, c'est l'approche hybride. Donc, ça demande... Enfin, c'est plutôt réservé à des sites qui ont un peu moins de budget que le dev sur mesure, mais à peu près le même budget que les theme builders. Ça ne demande pas beaucoup d'apprentissage et ça demande un petit peu de code. Donc là aussi, c'est pour les freelancers et les agences surtout. L'approche Full Gutenberg, par contre, elle demande... Elle va être utile pour des projets beaucoup plus gros. Ça va demander beaucoup plus d'apprentissage et ça va demander pas mal de code. Donc, on va la réserver plutôt aux agences et aux startups. Et enfin, le Headless. Là, on va partir sur les plus gros budgets. Ça va prendre beaucoup plus de temps en apprentissage, en recherche et développement. Et ça nous demande au début de taper plus de code. Enfin, ça va passer plus de temps à coder pour arriver à tout ça. Donc là aussi, je le réserve plutôt aux agences ou aux startups. Bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Un petit mais quand même. Ne créons pas de mythe par rapport à ce tableau. On pourrait très bien en fait proposer un Headless moins cher qu'un site Elementor. Parce que quand on a l'habitude, après, c'est très facile à mettre en place. Donc voilà, on pourrait... Ça ne veut pas dire qu'un site Elementor est moins cher que du Headless. On peut très bien faire des sites de qualité professionnelle avec un constructeur de pages comme Elementor. Une grosse agence, elle peut utiliser des constructeurs de pages sans y laisser son honneur. Et le plus important, c'est que qu'importe votre choix, votre prix, le prix que vous allez demander à votre client, ça doit dépendre de votre sentiment de légitimité par rapport à votre livrable et à la qualité de votre produit. En fait, ce n'est pas par rapport... Forcément, vous n'allez pas facturer qu'au temps passé, aux technologies. Genre dire, moi, je fais du Headless, React, je vais facturer super cher. On pourrait très bien avoir quelqu'un qui facture plus cher avec Elementor parce qu'il aura peut-être plus de compétences et surtout, il arrivera à donner aux clients plus de valeur. Après tout, les clients, la plupart, ils ne veulent pas savoir comment c'est fait derrière. Comme vous, quand vous achetez une voiture, tant qu'elle roule, on s'en fiche d'ouvrir le capot et de voir ce qu'il y a sous le moteur. Voilà, j'ai réussi à tenir à peu près dans le temps imparti. Tout pile. Merci beaucoup, Maxime. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Maxime ? Oui. Bonjour et merci. Bonjour. L'évolutivité en fonction des 6 profils que vous avez proposés, il est évident qu'il y a une évolutivité pour chacun des profils. Quand on est dans la version la plus sophistiquée, je vais en mettre le tableau. Est-ce qu'automatiquement, on peut imaginer que l'évolutivité est plus compliquée aussi ? C'est une super remarque. J'aurais presque envie de rajouter de nouvelles colonnes dans le tableau, les capacités d'évolution. Même si souvent, quand on fait des petits sites, on sait qu'il va tenir jusqu'à la refonte. Mais effectivement, en termes d'évolutivité, il n'y a pas forcément de... Avec un constructeur de pages, tu peux rajouter des choses rapidement. Tu peux très bien être sur l'approche numéro 2 et dire bon, il y a un besoin spécifique, alors on va passer sur l'approche numéro 4. Il suffit de rajouter un petit peu de code. Dans le cas où on n'a pas trouvé d'extension qui réponde aux besoins. Et après, quand c'est le développement sur mesure, ça dépend... Normalement, c'est très évolutif parce que tu as fait sur mesure. Après, ça dépend de comment tu l'as fait. Des fois, tu n'avais pas le budget, tu fais un site un peu trop à la va-vite et quand tu reprends le code six mois après, tu dis oh la 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 la... Et c'est le carnage. Donc, en fait, ça dépend vraiment. Mais normalement, tu dois pouvoir évoluer dans chacune des solutions. Après tout, le web, c'est en constante évolution. Il faut que tu puisses rajouter des fonctionnalités. Ce n'est pas on le livre et une fois pour toutes, terminer. Normalement, c'est évolutif. Mais la complexité, il est au vol de l'hier ? La complexité, oui, effectivement. Tu vois, sur l'approche full Gutenberg, une fois que tu as commencé à faire tes blogs et que tu as ta librairie, je trouve que c'est ce qui donne le plus de futur, enfin, d'évolutivité dans le futur. C'est vraiment malléable, tu peux vraiment rajouter des choses modifiées. D'ailleurs, il y a un système de dépréciation. Si tu as fait un bloc et que tu as besoin de rajouter une donnée, un système de dépréciation pour dire l'ancien bloc, c'était ça, le code qui était généré et le nouveau bloc, il aura une donnée supplémentaire. Et c'est ce que fait d'ailleurs l'éditeur natif pour les blocs natifs. Par exemple, le bloc galerie, il a complètement changé dans la dernière version. ça ne change rien pour vous. Mais derrière, en fait, c'est maintenant, chaque image est une vraie image à part entière. Et ça suit tous les autres blocs comme le bloc colonne où il y avait plusieurs colonnes dedans. Et du coup, ça, on n'a pas vu le changement mais derrière, c'est évolutif. Merci. Merci. Est-ce qu'il reste des questions ? Oui. Merci pour ta présentation. Du coup, tu bannis complètement une méthode full ACF où on s'affranchit de Gutenberg ou on ferait un back-office vraiment très simplifié ? Pour moi, il rentre dans le numéro 3. Le développement sur mesure, en fait, c'était quand je dis on rajoute ACF, je suis déjà fait des sites purement avec ACF. Il y en a même qui sont venus à construire un constructeur de pages avec ACF grâce au champ flexible et au champ répéteur. C'est quelque chose sur lequel j'étais allé à l'époque. Et en fait, on avait fait un site pour Canal+. Ils avaient adoré cette approche en mode flexible et choisissaient ce qu'ils allaient afficher à quel moment. Et du coup, non, ça reste... Bon, c'est pas très visuel mais derrière, de toute façon, ici, ils ont juste les réglages à mettre, ils sont contents. Donc non, non, c'est pas à proscrire, au contraire, ça peut... Donc du coup, si je comprends ton raisonnement, c'est quand même que la différence entre le 3 et le 5, c'est vrai que le 5, par contre, ça s'inscrit plus dans une démarche d'amélioration continue où tu gardes tes composants et tu améliores ta vélocité de production au fil des projets. Ouais, voilà, c'est cette approche composant déjà qui me fait la différence. L'approche aussi que du coup, c'est très visuel. Comme en fait, quand ils éditent sur WP Rocket, le site, ils voient vraiment la même page, contrairement à ACF où c'est que des champs. Et du coup, on reste sur du natif. C'est ça, c'est ce que J.B. en parlait tout à l'heure dans sa conférence. Le fait d'être sur du natif, t'es sûr de suivre l'évolution de WordPress dans le futur, même si c'est pas demain qu'ACF va arrêter sans business. Juste un complément, est-ce que si on a surtout besoin de blocs répétitifs ou bien facultatifs, est-ce qu'on a un meilleur temps aujourd'hui de laisser tomber à ACF et puis de passer au bloc ? Moi, perso, si j'avais encore mon agence aujourd'hui et que je ferais des sites, je serais passé comme ça. J'ai mes amis chez Fantassin à Lyon qui sont passés très tôt sur du bloc. Et franchement, les clients adorent et l'équipe technique, ils adorent faire des blocs parce que c'est visuel. En plus, une fois que tu sais les faire, franchement, c'est pas si long. C'est ultra facile de faire des blocs. Tu pourrais d'ailleurs les faire avec ACF. ACF te permet de générer des blocs. Oui, mais le côté bloc... Ça vaut la peine d'investir dans comment fonctionne le bloc si on veut faire ça. Mais je pense la répétabilité et puis surtout le côté facultatif. Le bloc, par défaut, n'est pas obligatoire. Il faut l'introduire, il faut le décider. Par contre, ce qui me manque parfois, c'est de proposer des templates de blocs. Ma page, je veux le commencer avec 4 blocs standards et puis... On peut ça. Du coup, avec Gutenberg, tu peux dire... Maintenant, c'est bon. Quand je commence mes cours, moi, j'ai toujours le bloc intro et la table des matières et un premier titre de niveau 2 parce que je sais qu'il y aura forcément ça dans mon article et comme ça, ça permet de... Tu peux bloquer aussi le template. Tu peux dire à ton client quand il commence une page produit, par exemple, il y aura forcément ces blocs-là, ces blocs-là. Tu peux l'utiliser qu'une seule fois et tu peux ne pas les déplacer parce que tu leur fixes le template. En tout cas, là, il y aurait des idées de hachois en fonction du produit qu'on va générer, de contenu qu'on va faire. Dans les compositions que propose WordPress, tu peux faire ça de plus en plus. soit. Est-ce qu'il reste des questions pour Maxime ? Non ? Très bien. En tout cas, si vous voulez lui les poser, on va dire en private, il reste disponible un tout petit peu après. Et puis, voilà, encore une fois, merci Maxime pour ta conférence très intéressante. De rien, Maxime. Sous-titrage Société Radio-Canada